Le quai est une danse traditionnelle Bamelequé, exécutée dans une bonne partie de la région de l'Ouest Cameroun depuis la nuit des temps. Le quai c'est une association depuis les jeunes jusqu'au grand qui anime le village. C'est une danse traditionnelle et on danse ça après chaque deux ans. Les danseurs se recrutent parmi les jeunes, les parents des jumeaux et certaines notabilités coutumières. Leur tenue et parure diffèrent selon leur catégorie sociale. Selon la capacité de la tradition, il va s'habiller comme il en faut. Les parents des jumeaux par exemple se distinguent avec le kaolin sur le front, un collier en herbe autour du cou et l'arbre de paix en main. Ce sont les meigres, les mannes et les tanniques qui mettent ça. Nous sommes venus comme ça pour une cérémonie. Mais avant toute chose, il faut d'abord être initié. Tous ceux qui sont initiés, qui appartiennent et qui ont déjà rempli tous les droits qu'il leur faut avant de danser. Cette danse initiatique donne une foule immense, mais sa connaissance reste encore un mystère pour le grand public. Le keng c'est un rythme traditionnel. On peut dire quoi ? Le keng, il fallait demander même à mon fils. Mais qu'est-ce que le keng ? C'est une danse traditionnelle. Et quels sont les gens qui peuvent danser ? Seulement les gens qui sortent du quartier. Certains enfants peuvent l'exécuter, mais sous un contrôle parental. Seulement tu danses. Tu danses quoi ? Le keng. Qui t'a dit de venir danser ? Mon grand-peng. Dans le groupement Banjoun, l'ouverture de cette danse biennale a lieu dans le village Mbem. Les Mbem ce sont ceux qui commencent le keng ici. Après ça, on doit aller chez Kamvoum. Après chez Kamvoum, on rentre à Kiala. On commence chez Fouadubou. Fouadubou fait deux semaines. Et puis le chef supérieur, ça rentre chez lui. Et puis comme ça, il continue à danser. La danse quai s'exécute dans d'autres localités des hauts plateaux de l'ouest Cameroun sous des dénominations plus ou moins proches telles que K, Keng, Kang et Hort.